Hey salut ! Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as dû voir ma première vidéo sur les bases du poker. Aujourd'hui, on va voir le tour de jeu et ça se passe maintenant. Il y a le dealer. Le dealer, c'est celui qui distribue les cartes. A sa gauche, il y a la small blind qui met la moitié d'une blinde obligatoirement sur le tapis. A sa gauche, il y a la big blind. Celle-là doit mettre une blinde obligatoirement. Nous appellerons le joueur 1, le dealer. Nous appellerons le joueur 2 en small blind. Le joueur 3 en big blind. Le joueur 4 à sa gauche. Le joueur 5 et le joueur 6. Tous les tours, le dealer change de place et se déplace dans le sens d'une aiguille, d'une autre. La small blind et la big blind se déplacent également en même temps. Donc les blindes tournent de façon équitable. Chaque joueur reçoit une carte les unes après les autres. La small blind reçoit la première carte, la big blind la deuxième et ainsi de suite jusqu'au dealer. Ensuite, le dealer distribue la seconde carte à la small blind, à la big blind et aux autres joueurs et termine par lui. Dans ce cas de figure, le joueur à la gauche de big blind, que nous appellerons joueur 3, relance la big blind. Il relance le double de la big blind. C'est le montant minimum obligatoire pour une relance. Il pourrait se contenter de payer ou de jeter ses cartes. Le joueur 4 surrelance au minimum du double de ce que le joueur 3 avait mis. Le joueur en big blind colle, le joueur 3 colle, ce qui nous fait donc un pot pour aller voir le flop, c'est à dire les 3 premières cartes qui tombent. Le flop est venu, maintenant c'est au premier joueur à gauche du dealer de parler, la small blind. Mais la small blind a déjà couché ses cartes, donc c'est au joueur en big blind de parler en premier. La big blind check. Le check, c'est une manière de voir des cartes gratuitement. Si tous les joueurs check, nous pouvons aller voir la turn, c'est à dire la 4ème carte gratuitement. Dans ce cas de figure, la big blind check, mais le joueur 3 mise. Le joueur 4 mise également et la big blind se contente de call, il paye pour aller voir la turn. Tous les jetons vont donc dans le pot commun, la turn tombe. C'est toujours au joueur en big blind de parler, il décide de check. Tous les joueurs décident de check également pour aller voir la river gratuite, c'est à dire la dernière carte. Le joueur en big blind décide de faire tapis pour l'équivalent de 500 jetons. Le joueur 3 fait tapis également, mais il dispose de 1000 jetons. Le joueur 4 fait tapis également pour 1000 jetons. Donc là, il va y avoir un pot extérieur qui va se former. C'est à dire que les joueurs 3 et 4 ont plus de jetons que le joueur en big blind. Il y aura donc un pot extérieur. Le pot extérieur, c'est le pot que remportera la big blind si jamais il vient à remporter le coup. Il y a un pot extérieur 2 qui va se former également, car le joueur 3 et 4 avaient le même nombre de jetons. Si jamais le joueur 3 ou 4 vient à gagner ce coup, il gagnera la totalité des jetons. En revanche, s'il perd contre la big blind, il gagnera seulement le pot extérieur 2 et la big blind gagnera le pot extérieur 1. L'abattage des cartes, la big blind a 6 et 5 pour un brelan de 5. Le joueur 3 a une paire de 9 avec une paire de 5 sur le flop, donc une double paire. Et le joueur 4 a une paire de rois servis avec une paire de 5 sur les cartes communes. Donc le joueur en big blind gagne ce coup avec son brelan. Il remporte donc l'extérieur 1. Le joueur 4 remporte ce coup contre le joueur 3. Il a une paire de rois avec une paire de 5, ce qui lui forme une double paire. Le joueur en big blind remporte donc ce coup. Il a une meilleure combinaison que le joueur 3 et 4, donc il remporte le pot extérieur 1. Le joueur 2 est battu contre le joueur 4. Ils avaient le même nombre de jetons. Et c'est donc le joueur 4 qui va gagner le pot extérieur 2. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aller t'abonner et regarde mon guide gratuit en bas dans la description. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501